Si tu veux parler avec moi, je suis là, on peut parler, mais je ne prierai pas. Mon corps a besoin de se reposer aussi, mais on peut bien parler après l'église. Le thème que nous allons commencer, c'est la spiritualité, virgule, la prière et le combat. La spiritualité, virgule, la prière et le combat. C'est un grand thème, limite je peux juste faire un thème sur la spiritualité, un thème sur la prière et un thème sur le combat. Donc j'ai envie de vous dire, c'est comme si je parle de trois choses en un, et je vais essayer de trouver un lien qu'il y a dans toutes ces choses. La spiritualité, la spiritualité c'est le caractère de ce qui est spirituel, indépendant de la matière. Nous connaissons tous la définition de la matière, c'est ça ? Amen ? Alléluia ! Qui est là ? Vous savez, là je suis en train d'enseigner, je ne prêche, je ne prêche, je ne suis pas dans le rôle de l'évangéliste, je suis plus dans le rôle du docteur maintenant. Pas docteur médical, mais docteur de la parole. Qui connaît la matière ? C'est quoi la définition de la matière ? Qu'est-ce qu'on dit par matière ? Tout ce qui est physiquement palpable. Tout ce qui est physiquement palpable, oui. Qui est tout ce qu'on peut toucher. Ce qu'on peut toucher. C'est-à-dire que la spiritualité c'est indépendamment de ce qui est matériel, c'est indépendant. C'est tout ce qui a caractère au spirituel, c'est-à-dire à l'esprit, j'ai envie de dire. La spiritualité, on définit ça aussi comme des croyances, comme des pratiques qui concernent la vie de l'âme, la vie spirituelle. On considère la spiritualité comme tout ce qui est rattaché à la nature de l'esprit. Ça c'est très important. Tout ce qui est rattaché à la nature de l'esprit. La Bible dit, marcher selon l'esprit, ça veut dire que marcher selon la nature spirituelle. Tout ce qui est surnaturel, c'est moi-même qui ai rajouté en disant, tout ce qui est surnaturel, parce que nous avons le naturel. Et puis nous avons un monde surnaturel qui dépasse notre entendement humain, mais qui est compréhensible dans l'entendement spirituel. Alléluia. C'est-à-dire que la spiritualité, c'est un peu toutes ces définitions-là. Et la prière, j'ai envie de dire, vous connaissez la définition. Je suis encore en train de définir le concept, avant d'enseigner sur le concept. La prière, c'est ce dialogue entre l'homme et Dieu. Mais Dieu n'est pas naturel, Dieu est surnaturel. Dieu est esprit. Oui, Jean 4, la Bible dit, l'heure vient où on va prier en esprit et en vérité. Selon le livre de Jean 4, je crois verset 23 à 24. La Bible dit, l'heure vient comme quoi ce qui se faisait avant n'était pas dans le goût de Dieu. où les hommes s'approcheront de Dieu en esprit. Cela veut dire que la spiritualité, c'est là où Dieu veut t'amener. Parce qu'une prière qui n'est pas faite en esprit, Dieu n'est pas content. Et la Bible dit, l'heure vient et elle est là. C'est l'heure où on adore, où on prie en esprit. La spiritualité, donc la prière spirituelle. La prière, j'ai envie de dire, c'est la pierre angulaire de la pratique spirituelle. Ce qui te permet d'accéder à la spiritualité, c'est la prière. Mais la clé de la spiritualité aussi, c'est la méditation. Je ne suis pas là, je mets mes concepts comme ça. Quand j'avancerai, tu comprendras. La spiritualité, c'est demander à un Dieu spirituel des choses qu'on désire intensement dans la prière. La prière, c'est ça. C'est-à-dire qu'on demande à Dieu, un Dieu qui est spirituel. Parce que si là, dans la salle, je vous dis, montrez-moi Dieu, vous serez incapables de me le montrer. Mais pourtant, nous croyons tous, si on est là, nous croyons tous qu'il est là. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu crois qu'il est là, c'est pourquoi tu es là. Mais si je te dis, montre-moi Dieu, tu es incapable de me le montrer. Parce que c'est immatériel. Ce n'est pas parce que c'est immatériel que ça n'existe pas. Amen. Deux fois, les gens, ils veulent voir Dieu, mais comme il est immatériel, qu'on ne peut pas toucher comme ça, les gens pensent qu'il n'existe pas. Or, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas toucher, mais qui existent. On ressent. C'est comme le vent, on ne peut pas le toucher, mais on le ressent. Là, je suis dans la maison, je ne peux pas ressentir le vent. En fait, pour des gens qui nient Dieu, c'est comme des gens, je vais vous donner un exemple. Là, maintenant, là, là où je suis, je ne peux pas ressentir le vent parce que je suis dans un endroit où le vent ne peut pas me toucher. Est-ce que c'est pour ça que le vent n'existe pas? Donc, il suffit que je change juste le lieu, que je descends juste à l'extérieur, je vais ressentir le vent. Or, le vent commence à exister parce que je l'ai ressenti. Non. Le vent existe déjà. C'est moi qui n'ai pas ressenti parce que je me retrouve à un endroit où je ne peux pas ressentir le vent. C'est pareil avec Dieu. Beaucoup de gens ne les ressentent pas parce qu'ils se retrouvent à un endroit où ils ne peuvent pas les ressentir. Cela ne veut pas dire parce qu'on ne les ressent pas qu'ils n'existent pas. Non, on ne les ressent pas, on est au mauvais endroit où on ne peut pas les ressentir. Est-ce que j'ai bien compris ce que je dis? Donc, dans la spiritualité, c'est la même chose. Il y a des choses que tu ressentiras. Tout dépend du lieu et de l'environnement où tu te trouves pour ressentir le bienfait de ce que tu cherches. J'ai envie de dire, une personne, c'est comme la vision. Ma vision, pour l'instant, elle est limitée à la salle. Si on me dit, est-ce qu'il y a des voitures? J'ai envie de dire, si je ne connaissais pas la voiture, j'ai envie de dire, il n'existe jamais de voitures. Mais il suffit qu'on m'amène à l'extérieur le nombre de voitures que je verrai. Ma théorie change. Ce qui te tue parce que tu n'as pas encore ressenti le bienfait de Dieu. Mais des fois, quand je parle de la défense, tu es là, tu te dis, mais est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Juste parce que ton temps n'est pas encore arrivé. Le jour où ton temps arrive, toi-même, tu vas te dire, mais je ne comprends pas comment je me suis retrouvé par terre. Oui, parce que ce n'était pas encore le temps. Tu n'avais pas ressenti. Et comme c'est le temps que tu as ressenti, Et quand il y a la visitation, personne ne peut la stopper. Alléluia. Parce que les gens viennent à l'église avec beaucoup de philosophie. Sur la, oui, mais selon la science. Papa, ici ce n'est pas la science. Ici c'est la foi. Attends la science dehors. Moi-même qui vous parle, je suis un homme de science. Ici c'est la foi. Ici on croit, et puis on voit. La science on voit, et puis on croit. Alléluia. Donc c'est deux choses différentes. Mais ne ramène pas la science ici. Ramène ta foi. Ce qu'on a besoin ici, ce n'est pas de ta science. Ce qu'on a besoin ici, c'est de ta foi. Est-ce que c'est quelqu'un qui comprend ce que j'ai dit ? On va voir beaucoup de français, vous voyez, selon Pythagore. Il n'y a pas de Pythagore ici. Alléluia. Ici on est de la Bible. C'est différent. Amen. Ici c'est un monde qui dépasse Socrate. C'est un monde qui dépasse Pythagore. C'est un monde qui dépasse Newton. C'est un monde qui dépasse tous les scientifiques. D'ailleurs, pour bref, la majorité des scientifiques recherchent la spiritualité. Si la science était suffisante, il allait s'arrêter là. Je n'ai pas parlé à une personne. Des fois, toi, on t'a appris juste un peu. Tu crois qu'on est très trou. Vraiment. Tu es au mauvais endroit. Tu es dans une maison où tu ne peux pas ressentir le vent. Hé ! La Bible dit, il s'était enfermé tout un coup. Il y a eu comme un vent impétueux. C'est-à-dire que le vent qui a traversé la maison. Il faut se retrouver à un endroit pour ressentir ce vent. Et la Bible dit, l'Esprit se posa sur eux. Ils commençaient à parler de nouvelles langues. C'est-à-dire que ce vent a percé la porte. Parce que Dieu voulait qu'il les ressente même à l'intérieur de la maison. Avec quelqu'un de compréhension. Le combat. Le combat. Il faut savoir qu'il y a une différence entre une bataille, un combat, une guerre. La bataille, c'est un combat entre deux ou plusieurs groupes. Mais souvent, dans la bataille, elle a toujours lieu dans le cadre d'une guerre. C'est pourquoi on va vous dire, tu as gagné une bataille, mais tu n'as pas gagné la guerre. Ça veut dire que dans une guerre, ça peut arriver à perdre certaines batailles. En tant que chrétien, ça peut arriver à perdre certaines batailles. Mais la perte de certaines batailles ne fait pas de toi un loser. La guerre, souvent, ça s'est fait entre des nations. Mais ça peut arriver qu'il y ait une guerre ethnique entre deux peuples d'une même nation. Ça, ça arrive aussi. Mais quand on parle que Luxembourg est en guerre avec la France, c'est-à-dire que c'est des nations représentées par un gouvernement ou par une organisation. Même dans les cadres ethniques, ils sont représentés par des chefs. Cela veut dire que Luxembourg peut être en guerre avec la France, mais il y a des luxembourgeois qui sont contre la guerre. Mais comme ils sont représentés, que tu sois contre ou pas, ton béat est en guerre. Je suis en train d'amener une pensée à une personne. Est-ce que quelqu'un comprend? La guerre de Vietnam aux États-Unis, il y a des documentaires, il y a des images qui nous montrent qu'il y avait même des gens qui marchaient contre la guerre. Des gens qui ne voulaient pas cette guerre-là. Pour eux, c'était contre. C'est comme la guerre de golf. Il y avait des Américains qui étaient contre la guerre. Mais comme c'est quelque chose qui dépasse leurs petites personnes, qu'ils le veuillent ou non de payer ta guerre. Il y a des choses dans ta vie qui dépassent ta petite personne. Parce qu'il y a deux mondes qui sont en guerre. Soit tu es dans un côté, soit tu es dans l'autre. Mais que tu le veuilles ou non, la guerre est déjà déclenchée. La Bible dit, je vois le diable tomber, animé d'une grande colère. Et il sait qu'il a peu de temps. Il est parti en guerre contre le saint. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Ça veut dire que même si toi tu te dis, quand le pasteur parle ici de la délivrance, tu es là, tu te dis, mais il parle de quoi? En fait, j'ai envie de te dire, même si tu mets cessé le feu, le cessé le feu que tu cherches là dépose ton entendement. parce que les choses qui sont en guerre sont plus grandes que ta personne. Soit tu subis, soit tu te bats. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme quand les esprits de nos familles nous attaquent. Papa et maman, même si tu dis que moi je ne fais pas, c'est toi qu'on a déjà mis là-bas. Sur l'hôtel là, c'est toi qu'on a posé. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que si l'hôtel de sacrifice là, c'est toi qu'on a sacrifié. C'est toi. C'est toi qu'on a sacrifié. Mais au moins, je ne voulais pas. On n'a pas demandé ton avis. Tu es déjà là. Soit tu te bats, soit tu te fais manger. Est-ce qu'il y a quelqu'un comprend? Le combat, c'est vraiment cette lutte, ce conflit violent entre deux parties ou plusieurs, même personnes, organisation avec l'objectif de prendre le dessus sur l'autre. C'est comme dans un combat de catch. On a toujours besoin de voir un vainqueur. Le but, c'est de prendre le dessus sur l'autre. Ces choses sont spirituelles aussi. Alléluia. Je commence mon message. Peut-être aujourd'hui, je parlerai que peu, mais je commence mon message. Amen. Alléluia. Excusez-moi les gens des médias, vous me distrez, s'il vous plaît. Vous parlez, ça m'est perturbé. On va nous lire la parole de Dieu. Jérémie, chapitre 1. À partir du verset 4. C'est la première lecture. Jérémie, chapitre 1, verset 4. Ce qui lise la Bible est passée. Jérémie, chapitre 1, le verset 4. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce monde. Le verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Reprends le verset et puis la sœur Catherine aussi va lire le verset. Le verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce monde. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. La sœur Catherine. Le verset 4. La parole de Jérémie, vint alors à moi, disons, verset 5. Avant que je ne te forme dans le ventre, je te connaissais, et avant que tu ne sortes de la matrice, je t'ai sanctifié, j'ai fait de toi un prophète pour les nations. Ah. Amen. Amen. Asseyez-nous. aïe 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 dis à l'autre que la parole de Dieu est merveilleuse qui a compris ce message en lisant juste qui a compris je rentre maintenant dans mon message la bible dit la parole de Dieu m'est adressée en ce mot ça c'est le prophète Jérémie qui parle La parole du Seigneur S'est adressée à moi En ce mot La Bible dit Avant que je puisse Avant quoi? Avant que Avant d'être formé Avant que Avant que Quand c'est moi Regarde comment tu rigoles Amen J'aime bien quand c'est moi Parce que tu rigoles en liberté Parce que moi si je t'attends Qu'on fasse tellement attaquer Donc tu peux rigoler Amen Je vous aime La Bible dit Avant que je te forme Dans le ventre de ta mère Je te connaissais Est-ce que quelqu'un comprend Ce que je veux dire? C'est-à-dire que Ce que nous nous voyons Dans le ventre de la mère C'est une connaissance C'est Dieu déjà J'ai envie de dire Ce que nous voyons Dans le ventre de la mère C'est une personne Qui existe déjà Ce que nous voyons Dans le ventre de la mère C'est un esprit Qui vit quelque part Et c'est un esprit Que Dieu connait Sauf que la mère N'a pas encore porté Tu n'es pas Arrive là où moi Je suis en train d'arriver Avant que je puisse Te former Dans le ventre de ta mère Je te connaissais Or si Dieu connaissait Jérémie C'est que Dieu Parlait avec Jérémie avant Sauf que Jérémie Ne savait pas Qu'il existait Avant d'entrer Dans le ventre De sa maman C'est la spiritualité C'est-à-dire que La chair Jérémie Que les gens voient Ce n'est qu'une chair Qui a commencé À une certaine époque Comme toi tu es là Tu n'es qu'une chair Qui est née Je ne sais pas Une certaine vie Octobre Ou un certain 9 septembre Je ne sais pas De quelle année Mais j'ai envie de dire Ça c'est pour la nature Mais dans le surnaturel Dans la spiritualité Tu ne commences pas Le jour de ta naissance La Bible dit J'ai été connaissé Avant Il y a une chose Encore une parole Qui me choque La Bible dit Je t'avais établi Et là La Bible dit Je t'avais sanctifié C'est-à-dire que Avant que tu commences À travailler là Moi Je t'avais établi J'ai envie de dire À une personne Je ne suis pas Pasteur par hasard Je suis Un esprit Que Dieu a conduit Pour réaliser Ce que Dieu À quoi Il m'a appelé Parce que Avant que je naisse J'étais un esprit Parce que Dieu Il me connaissait Parce qu'avant Que j'existe Sur la terre Il me connaissait Alléluia Il me connaissait Vous êtes d'accord Avec moi Non ? Si vous êtes d'accord Avec moi Balancé Donc j'ai envie De te dire Que la vie Ne commence pas Le jour de ta naissance Ta vie ne commence pas Le jour de ta naissance Donc L'entendement de la vie N'est pas ce que toi Tu vois Donc la partie Que tu ne vois pas là Dieu arrive à établir Même des prophètes Avant que tu puisses Savoir qu'il est prophète C'est à dire Que dans l'éternité De Dieu Dans le surnaturel Dieu arrive à établir De choses C'est à dire Que le monde Que tu vois Il y a un monde Que tu ne vois pas Où Dieu établit De choses Aujourd'hui C'est le jour De la bande De compte Les gens vont parler Du Saint Esprit J'ai envie de te dire Le corps qu'on t'a donné C'est parce que L'esprit là Qui existe avant A besoin d'un corps Pour opérer Parce que sans le corps L'esprit ne peut pas opérer La Bible dit Même dans l'ancien temps Quand l'esprit Descendait L'esprit descendait Sur des gens Parce que celui Qui va aller se battre Ce n'est pas l'esprit Mais c'est le corps Où l'esprit descendu C'est pourquoi Chaque fois l'esprit Saisissait Samson Il lui donnait la force Donc la force Ne venait pas de Samson Mais la force Venait de l'esprit Qui descendait sur lui En fait Le corps était juste Une carapace Où l'esprit Utilisait Pour accomplir une mission Amen Quelqu'un comprend ce que j'ai dit C'est-à-dire qu'Elie Pouvait arriver devant la mer Et prendre sa veste Et frapper Non Ce n'est pas Elle qui cède La mer en deux Mais c'est l'esprit Qui habite en lit Qui cède la mer en deux L'esprit a juste Besoin d'un corps Pour se mouvoir Et accomplir Certaines missions En réalité En toi Ce n'est pas Ce que nous on voit En réalité En toi C'est l'esprit Que Dieu a mis en toi Et d'ailleurs Le combat spirituel Ce n'est pas Le combat de corps Parce que la chair périt Le combat spirituel C'est le combat des esprits La Bible dit Vous n'avez pas Lutter contre la chair Et les sangs C'est-à-dire que Vous êtes à lutter Contre les principautés Contre les esprits Dans les liens célestes C'est-à-dire que Le combat dépasse L'entendement de ta chair Ce que le diable veut Ce n'est pas ton corps Oui Il utilise ton corps Pour opérer sa mission Mais ce que le diable veut C'est ton esprit Le combat est spirituel Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Et ici Dans le livre de Jérémie La Bible dit Avant que tu puisses Être formé Je te connaissais Donc l'existence Ne commence pas Le jour de ta naissance Et j'ai envie de te dire Elle ne se termine pas Le jour de ta mort La Bible dit La parabole De Lazare Et du riche Les gens ont cru Qu'ils étaient morts Mais ils n'étaient pas morts Parce que dans leur délai Ils étaient en train de se parler La Bible dit Lorsque les riches Envu Lazare Entre le sein d'Abraham Il dit Oh saint père Envoie Lazare Donc celui qui est parti Peut revenir Quelqu'un ne comprend pas S'il fait la demande Que Lazare revienne C'est qu'il peut revenir Oh celui qui est parti Peut revenir Non? Oh Celui qui est parti Peut revenir Lazare est mort Quatre jours Il n'est pas revenu Et quatre jours Il était où? Il était là-bas C'est-à-dire que Mourir n'est pas La fin de l'existence La Bible dit Il fait la demande A Abraham Il dit Dis à l'agent De revenir Parce que Les riches Savaient que Là où ils se trouvent C'est les esprits Qui parlent Et l'esprit Peut revenir La chose la plus compliquée C'est seulement De trouver un corps Et Abraham lui dit Non Ils ont des prophètes Abraham n'a pas dit Non Il dit Même s'il revient Ils ne vont pas l'écouter En fait La difficulté Ce n'est pas L'esprit de revenir La difficulté C'est qu'ils ne vont pas L'écouter Donc ça ne sert à rien Qu'ils reviennent Donc Il y a des choses Que tu ne maîtrises pas encore Amen Il y a des choses Que tu ne comprends pas encore Ce n'est pas parce que Tu n'as pas compris Que ça n'est pas là Ou ce n'est pas parce que Tu n'as pas maîtrisé Que ça n'existe pas Le monde ne se limite Pas qu'à Auchan Tu es une question D'endroit où tu te trouves Comme je l'ai dit C'est lui qui se trouve Au fin fond de mon village Si aujourd'hui Je rentre Je m'assois dans mon village Et que les enfants Du village viennent Je leur dis Qu'il existe Un fromage Qu'on appelle Gouda Ils vont me regarder Ils vont me regarder Mais pasteur Gouda c'est quoi encore C'est le nom d'une personne J'ai dit Non c'est un fromage Ils vont dire Non 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 Gouda n'existe pas Comme fromage Mais quand je leur dis Que c'est le matin On va maintenant manger Ndakala et Semoule Les enfants sont contents Mais si je leur dis Maintenant Aujourd'hui c'est le matin On va manger Gouda Avec saucisson de Paris Ils se disent Mais c'est comme Il est en train de Amen On risque de me lapider Amen Parce que je suis en train D'apporter un message Qui n'est pas Selon leur entendement Comme ils n'ont pas vu Ils ont difficulté à croire Amen Maintenant si moi Je leur dis Qu'on va manger Comme on est là On va manger Cuisce les grenouilles Ils vont dire Mais papa Grenouilles dans l'eau Là manger Toi tu viens d'où ? Mais si maintenant Le serviteur Joël L'air dit Le pasteur est venu Il a 10 secs De ces moules derrière Il a le pondou Il a le poisson grillé L'enfant du village Sera content Parce que c'est dans son esprit Il se fait déjà des images Lui-même Il est capable de me dire Même si on rajoute Un peu du piment Ça va vraiment bien mélanger ça Parce qu'il va dire Tu as ramené Mais il manque quelque chose On mange Mais il manque quelque chose Amen C'est-à-dire qu'on n'a pas encore servi Mais il commence déjà à saliver Même toi là Comme tu es là Tu vois déjà le poisson braisé Amen C'est-à-dire que tu salives déjà Parce que ton esprit Ton corps A vu et préparé Mais ça ne veut pas dire Que comme je parlais De saucisson de Paris Que ça n'existe pas Ça existe Mais tu n'as pas vu Tu ne sais pas Sois humble de savoir Que je ne sais pas Parce que je n'ai pas encore expérimenté Ne dis pas que ça n'existe pas C'est pourquoi J'étais en train de dire A une maman Que j'étais en train de discuter Avec la parole de Dieu Elle m'a dit Mais comment un homme de Dieu Peut prier Et peut qu'il y a Des choses qui sortent Dans le ventre Ça ce n'est pas L'esprit de Dieu Je lui ai dit C'est quel esprit alors Oui mais ça c'est la magie Oh mais si magie Peut faire ce que Dieu Peut faire plus que magie Ce qui est plus important Avant de critiquer Cherche à savoir Quel est l'esprit Qui anime l'homme de Dieu Parce que tu risques De critiquer des choses Que tu ne maîtrises Ce n'est pas qu'il dépasse Ton entendement Alléluia T'as dit que La spiritualité C'est ce qui est caractère A l'esprit Donc cherche à comprendre Mais pourquoi Dieu nous amène Dans la spiritualité Bienvenue J'ai envie de dire A une personne Tu veux vaincre Tu veux gagner Tu veux aller au-delà Commence d'abord Par maîtriser l'esprit Tu ne peux pas vaincre Le monde Si tu n'as pas maîtrisé L'esprit Parce que le combat En fait Ce n'est pas ce que tu vois La Bible dit Dans le livre de Daniel L'ange dit à Daniel Le premier jour Où tu as mis tes genoux Par terre Le Seigneur T'avait répondu Mais le roi de Perse M'avait retenu Oh Toi Dieu avait répondu Mais le roi de Perse M'avait retenu Il a fallu L'intervention De l'ange De combat Pour aller libérer Celui qui a été retenu En fait L'exhaustement De ta prière Ne dépend pas forcément De Dieu C'est-à-dire que Dieu peut être favorable A ta requête Mais il y a des esprits Qui ne sont pas favorables A cela C'est-à-dire que Pour arriver à accéder A quoi Dieu t'a appelé Commence d'abord Par vaincre Les esprits Qui ne sont pas favorables A toi Quelqu'un comprend Ce que je dis Daniel Là je lui expliquais Clairement Il lui dit Dieu T'a répondu Mais l'esprit Le roi Écoutez le langage Le roi de Perse Quand tu entends comme ça Tu as envie de prendre Les armes Pour aller attaquer Le roi de Perse Alléluia Parce qu'à l'époque Il y avait un roi de Perse Un roi qui est assis Sur le trône Un grand roi De l'époque Imaginez-vous Maintenant Je te dis Moi je voulais te donner La réponse Mais le roi de Perse Et vous voyez Daniel qui prend le couteau Qui va aller chez le roi Il dit roi Toi tu as retenu Ma bénédiction Et l'engagement J'étais spirituel Donc tu ne peux pas Maîtriser le monde Si tu n'as pas Maîtrisé l'esprit Et tu ne peux pas Maîtriser l'esprit Si Dieu ne t'amène pas Amen Parce que le monde Spirituel Regardez Jérémie ne savait pas Qu'il était spirituel Il ne savait pas Qu'il existait avant Mais la science Nous dit quoi Il nous dit Au verre Au vul Je ne sais pas Spermatochers Je ne sais pas Ça se fait Conde Tout ça L'existence commence C'est dans la science L'existence commence là Mais Dieu dit Non Avant J'ai envie de dire A une femme Qui a besoin d'enfants L'enfant ne commence pas Par la fusion De toutes ces choses là L'enfant existe avant Parce que l'enfant Que tu cherches C'est un esprit Il faut aller le prendre Dans le monde de l'esprit Et le ramener Dans le monde physique Dans le ventre de ta mère C'est Dieu qui le forme Mais cet enfant existe déjà J'ai envie de dire L'argent que tu cherches Existe déjà C'est dans le monde des esprits Commence d'abord A aller chercher là-bas Quand tu cherches là-bas La matérialisation physique C'est Dieu qui le fait Amen Et puis La grande chose La bonne nouvelle Dieu dit Je t'avais établi Prophète des nations C'est-à-dire que Les gens étaient étonnés De voir Jérémie prophète Dieu dit Non Avant 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 que tu puisses avoir Le corps matériel Tu prophétisais déjà Il parlait de quoi alors ? Parce qu'il était déjà établi Quand on dit établi C'est quelqu'un qu'on a mis Or Si on l'a établi avant Il parlait avec qui ? Et il prophétisait avec qui ? En fait Même Jérémie lui-même Ne savait pas Qu'il était déjà prophète En fait Le matériel Ne venait qu'accomplir Ce qui était déjà avant Avant l'existence C'est pourquoi Il va dire à Dieu Je suis un enfant Si vous lisez Dieu lui dit Ne dis pas que tu es un enfant La Bible dit Dieu vient Il lui touche la bouche Pour lui dire Dans les esprits Il n'y a pas de grand Il n'y a pas de petit Dans les esprits Il n'y a pas d'enfant Il n'y a pas d'adulte Un esprit reste esprit Ce qui est important J'étais déjà établi Dans le monde spirituel Ça veut dire que Tu ne peux pas vaincre Le monde que tu vois Si tu n'as pas pris La maîtrise de la spiritualité Or la spiritualité Va au-delà de la religion Et vous allez voir Quand Dieu s'approche de Josué Viens Josué Dieu lui dit Josué J'étais établi Lisez-moi Josué 8 1 Josué chapitre 1 Je ne fais pas ça Mais je parle un peu Je mets des bases Josué chapitre 1 Le verset 8 Le verset 8 La Bible dit Que ces livres De la loi Ne s'éloigne pas de ta bouche Mais dites le jour et nuit Déjà Les livres Est-ce que quand Dieu dit Est-ce qu'il dit Que les livres Ne s'éloignent pas de ta main Ou de ta bouche De ta bouche Comment on peut mettre Un livre dans la bouche Que ces livres Ne s'éloignent pas de ta bouche Les livres On les tient dans la main Ou dans la bouche Maintenant quand il dit Que ça ne s'éloigne pas de ta bouche Ça veut dire quoi La parole La parole La parole La parole est chère Ou Elle est matérielle Ou immatérielle La parole La parole est corporelle Ou esprit C'est-à-dire que Dieu lui demande Que l'esprit Ne s'éloigne pas En lui Et puis il lui dit Médite l'esprit Jour et nuit Mais vous pouvez lui dire Que garde ces livres Dans ta maison Dans ton coffre fort Lui lui dit non Garde ça dans ta chambre Dieu lui dit non Dieu lui dit Que ces livres Ne s'éloignent pas de ta bouche C'est-à-dire que la parole Elle doit être là Cet esprit doit être là toujours Mais pourquoi il doit être là Pourquoi ? Pour agir fidèlement C'est long Tout ce qui est décrit Car c'est long C'est alors que tu auras du succès C'est-à-dire que le succès Est d'abord spirituel Écoutez Le succès est d'abord spirituel C'est-à-dire que c'est lui Qui a l'esprit avec lui C'est lui qui a vaincu l'esprit A vaincu la chair C'est pourquoi vous allez voir Quand Dieu lui dit D'aller tourner Jéricho Quand tu regardes Avec le regard humain Tu vois que Jéricho existe Mais Dieu lui dit J'étais déjà donné Jéricho Et Dieu lui dit Ce qu'il doit faire Pour que ça tombe Mais imaginez-vous Les gens qui regardent Josué donner le concept De la victoire Parce que Josué Est en train de leur dire Ils étaient tous ensemble Ils disent Dieu vient de me dire On va tourner une fois Un jour Deux Trois Le septième jour On va tourner sept fois Et puis ça va tomber Maintenant quand tu regardes Avec tes yeux Tu vois il y a le mirail Mais quand tu rentres Dans un monde spirituel Tu as déjà le plan De détruire le mirail Donc ce qui compte Ce n'est pas ce que tu vois Ce qui compte C'est l'esprit qui anime Ce qui compte C'est ce que Dieu t'a dit C'est l'esprit qui t'anime là C'est pourquoi je peux te dire Ce qui sont souvent avec moi Dans la délivrance J'ai dit beaucoup de choses En avance Avant que ça arrive Alléluia Ceux qui sont avec moi Dans la délivrance Connaissent Je dis Le Seigneur me montre ça Et au bout de quelques temps On voit ça Mais On peut rester là 30 minutes sans voir Cela n'est pas Ce n'est pas parce que Tu n'as pas vu Que ça n'existe pas Non Spirituellement Je l'ai vu Il faut juste attendre Le temps de la matérialisation Amen Amen La spiritualité J'ai envie de dire L'homme La Bible a dit En réalité Dans l'homme Ce n'est pas Le corps En réalité Dans l'homme C'est l'esprit Commence d'abord Par maîtriser L'esprit Avant de maîtriser Je vais donner Quelque chose Corinthiens Corinthiens Chapitre 19 Et puis la Bible a dit Ma maison Sera appelée Maison de prière Nous on fait Beaucoup de prières De jeûne Toi tu es là Tu dis Mais pasteur Il aime beaucoup jeûner Bien aimé Tu ne peux pas Vaincre Si tu n'es pas Un homme de prière La prière C'est un outil De la spiritualité Malheur à toi Si tu es dans une église Tu es là Tu dis Ah Papa ici Jeûne papa Tu vas jeûner ici Ton problème là Je vais t'apprendre A jeûner dans ton problème là Je ne suis pas le pasteur Je ne vends pas de rêve ici Amen Je ne suis pas Bonaventure Je suis en train de vendre des rêves Quand vous regardez Mes poches Elles sont vides Je n'ai pas d'argent A te donner Je n'ai que Dieu A te montrer Comme je l'ai appris Comme je te le montrerai Après tu en fais Ce que tu veux Moi j'ai appris Un Dieu de prière J'ai appris Un Dieu de jeûne J'ai appris Un Dieu de méditation C'est ce Dieu là Que j'ai appris Les gens Ils aiment la facilité Papa prie pour moi Amen Tu le dis Je ne suis pas Papa moi Je n'arrive pas à gêner Le problème Ce n'est pas moi C'est ton problème J'en ai plein aussi Alléluia Et les pasteurs Se sont enrichis Avec des choses là Ce genre de pratiques Ça leur fait peur De te montrer Qu'en toi Il y a la force Parce qu'ils pensent Que quand tu vas comprendre Ton énergie Ta force Tu vas partir de l'église Moi je m'en fous Que tu parles de l'église Le plus important Que tu comprennes C'est que tu es Ce que tu es Ce n'est pas ce que tu te vois là Tu es plus Que ce que tu vois Il suffit d'utiliser Ce que tu es là Même le diable Que tu as peur Fuira loin de toi Comprends d'abord Ce que tu es Apprends à jeûner D'abord pour toi-même A demander la force Pour toi-même Vins d'abord Va en guerre toi-même Le papa a pris pour moi Hé papa je vais Oh le dieu De pasteur s'échette Avec moi Non 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 Le dieu de pasteur s'échette Il est d'abord avec moi C'est d'abord mon dieu Amen Oh quand Isaac dit Les dieux d'Abraham Merci pour la révélation Quand Jacob dit Les dieux d'Abraham Les dieux d'Isaac Est-ce qu'Abraham était vivant ? Est-ce qu'Isaac était vivant ? Mais toi tu dis Les dieux de pasteur s'échette Je suis encore vivant Fama Non J'ai c'est ton dieu Est-ce que quelqu'un comprend Ce que j'ai dit ? Entre toi-même Dans la profondeur Va dire Dieu je veux aussi Comme tu utilises mon père Utilise-moi Parce qu'on est nous deux Dans le combat Amen Amen On vient avec 5 euros Je veux prier Depuis que tu as donné Qu'est-ce qui s'est décanter ? Tu viens mettre Sous les pieds Tu mets sous les chaussis Tu es là Oh Sors de ces choses Tu es un esprit Que Dieu connait Et que Dieu établit Amen L'ignorance C'est ce qui t'amène Au pied des autres Un ignorant Un ignorant est capable De vendre son héritage Alléluia Je peux bien me faire ça aussi J'ai un dieu J'ai envie de dire Tu sais Ma force Ne vient pas par rapport Au nombre de gens Que je vois Ma force D'ailleurs là Beaucoup ne sont pas venus Ma force vient De Dieu J'ai Dieu Comme on dit à Lingala J'ai un dieu vivant Des choses que j'ai vu avec Dieu J'ai une histoire J'ai un parcours J'ai un parcours Rempli d'humiliation Et j'ai un parcours En même temps Rempli de gloire J'ai vu des choses Je peux raconter mon histoire L'église est jeune Mais moi je ne le suis pas J'ai une histoire avec Dieu Rempli d'humiliation Il y a eu des moments Où je n'arrivais pas A rélever ma tête A cause de mes péchés J'ai une histoire Je sais Je sais comment Quand on touche A Dieu Comment On affecte pas seulement Dieu On affecte même Les gens qui nous regardent C'est pourquoi La gloire Tout ce que Dieu fait à l'église Ça ne m'impressionne pas En peu de temps On sait que Dieu nous a donné On est plus de 100 personnes Maintenant à l'église Des fidèles de l'église Des gens qui viennent Régulièrement à l'église Quand ils ne sont pas là C'est qu'ils sont en péché Mais Malgré tout ce que le Seigneur fait Jésus restait humble Parce que je sais D'où je viens Je sais Je sais Je sais D'où Dieu m'a attiré Je sais D'où je viens Vienne et m'a Quand tu ne te connais pas C'est ça le problème C'est pourquoi Vous allez voir Moi Un démon peut résister Je sais qu'il va partir Aujourd'hui On me posait la question On me disait Mais Pastor Qu'est-ce qui fait ta force Je vais donner quelques astuces Avec les enfants On ne donne pas tout On donne un peu On garde C'est comme les gènes des maîtres Plus on vieillit Plus on donnera tout Je rigole Amen Nous avons Dieu en nous On m'a appelé On m'a dit Parce que le combat Les gens Ils veulent te tuer Après avoir écouté le message J'ai demandé Qu'on nous donne à manger On a amené à manger J'ai mangé Je n'ai pas pleuré J'ai dit C'est mon âme de Dieu Amen Prie pour nous Dieu soit avec vous Gloire à Dieu Je n'ai pas demandé à pleurer J'ai donné un verset ce matin Au serviteur Joël David dit Ils sont nombreux C'est quand même à ma vie Donc Les gens qui me poursuivent J'ai envie de dire Ils n'ont pas commencé avec moi Mais Ce qu'ils voulaient La vie de David David a vieilli sur le trône C'est à dire que Malgré Qu'il était jeune Ils l'ont voulu à sa vie Mais J'ai envie de dire David dit Le Dieu qui est à moi Mais Comment toi encore Peux-tu porter un Dieu Immatériel Or Entre toi Et Dieu qui est plus puissant C'est à dire que Quand Dieu vient dans ton corps Dieu n'habite pas dans ton corps Dieu habite dans ton esprit Parce que l'esprit A la dimension De se tendre Maintenant Je vais te montrer quelque chose Ramène ton esprit à Kinshasa Ramène ton esprit Dans ton village natal Tu vois l'esprit déjà là Tu es en train de voir Les grands-mères Tu es déjà parti là-bas Mais ton corps Il faut un billet Ça veut dire que l'esprit Peut faire des choses Que le corps fera après un temps Il faut certaines conditions Au corps Pour atteindre les choses Que l'esprit a déjà atteint Ça veut dire que l'esprit Peut arriver dans ton village matériel Dans ton village natal Sans payer le billet Mais ton corps a besoin de visa Et celui qui est à la douane Va vérifier si c'est vraiment ton visage Pour passer ou pas Ça veut dire que Ton corps peut être bloqué Mais ton esprit ne sera jamais bloqué Si tu arrives à débloquer ton esprit Tu débloques beaucoup de choses Ça prendra des temps à arriver Mais ça arrivera Parce que le corps est toujours là Le corps est là La Bible dit Jésus a regardé les apôtres Il a soufflé sur eux Il a dit Recevez le Saint-Esprit Quand tu regardes Tu dis Ils n'ont pas reçu Si Ils ont reçu Mais le corps Il fallait entendre un mouvement Pour le corps Ça vient lent Ça prend du temps Il fallait qu'il y ait un mouvement Il fallait qu'il y ait un tremblement de terre Il fallait que le corps ressente Et le souffle Mais l'esprit en eux Avait déjà reçu Parce que Dieu ne peut pas dire Recevez Et que vous n'avez pas reçu Quand Dieu dit Recevez C'est que tu as reçu Le même jour Mais l'esprit était lent Le corps était lent Pardon Et c'est le corps Dans la lenteur Qu'on a attendu La porte-côte Mais la porte-côte J'ai envie de te dire C'était déjà fait Le jour où Jésus a soufflé sur eux Amen L'esprit est lent Mais l'esprit est rapide Il y a des choses Que ton esprit C'est pourquoi vous allez voir Dans l'esprit Même dans la délivrance Quand les démons parlent Tu vas voir les démons Il te dit J'ai bloqué son voyage J'ai bloqué ses enfants J'ai bloqué ses études Tu te poses la question Mais depuis quand ? Et comme le corps Il dit J'ai bloqué les études Mais tu vas voir Que l'étude qu'il a bloqué C'est les études universitaires Le corps est lent L'esprit s'est déjà bloqué Il vient déjà Il bloque Quand Dieu a bloqué le mariage C'est le mariage dans l'esprit Là qu'on a déjà bloqué Le corps est là à réaliser C'est à 35 ans que tu vas te regarder Qu'il n'y a même pas de Amen Maintenant là même si Le passé est rouge Même je fais seulement Eh parce que tu m'appelais Je n'étais pas appelé Hier maman Sarah Je n'étais pas appelé Ton corps est juste C'est là à comprendre Ton corps a compris A 35 ans que tu avais Un esprit de blocage De mariage Ça a 35 ans que tu as compris Mais on n'a pas bloqué ça A 35 ans Quelqu'un comprend ce que je dis C'est à dire que les choses Que toi tu vis aujourd'hui Comme conséquences Ne sont pas bloquées aujourd'hui Les choses que tu vis aujourd'hui Comme difficultés Ne sont pas faites aujourd'hui Dans l'esprit là On a déjà tout fait On a bloqué Amen C'est pourquoi moi je ne comprends pas Les gens à 35 ans Même toi même ma sœur Quand tu viens là C'est pour m'éterniser ou quoi Parce qu'il y a un prix pour moi Maman tu as qu'elle est 40 On ne m'appelle pas Tu as attendu 40 ans Amen Tu as attendu 40 ans Amen Maintenant on est buté dans des difficultés Même si je te délivre là Il faut maintenant que je t'enseigne aussi Comment le make-up va tenir Parce qu'on peut te délivrer Mais le make-up aussi doit tenir Amen Amen Moi t'as dit qu'elle est là Quand je vois qu'elle fait beaucoup de jeunes J'ai dit Stoppe un peu avec les jeunes là Tiens m'aiguille maman Mange Ça doit tenir On n'épouse pas l'intercession On épouse une femme Amen Ça c'est l'autre domaine Amen C'est-à-dire que les choses que tu comprends en retard Ont déjà une existence spirituelle Les choses que toi tu es là Tu es en train de te délivrer Comment ça arrive Ont une existence des années Avant que tu puisses être formé Dans le ventre de ta mère Je te connaissais Je te connaissais Ça veut dire que l'existence Que toi tu es en train de voir un bébé là Le bébé est bébé Au moment où toi tu le vois Mais le bébé a existé avant Avant il a existé Je vous ai prêché ici Je suis allé à Bruxelles Je suis en train de délivrer un jeune garçon Il avait 23 ans Les démons me disent Ça fait 23 ans que je suis là L'âge du petit garçon Mais tu étais là quand ? Il me dit À l'âge de 6 mois Il me rappelle l'histoire Sa maman l'avait amené dans l'eau Là il peut Il y a des dimensions spirituelles Toi-même tu ne peux pas douter Parce qu'il te dit À l'âge de 6 mois Un bébé de 6 mois Il ne peut pas se rappeler de son passé Vous comprenez ? Un bébé de 6 mois Il ne peut pas te dire Moi à 6 mois Maman m'avait ramené dans l'eau Et tu regardes le visage De maman qui fait comme ça Là tu dis Hé ! Le démons me dit On l'avait ramené dans l'eau À 6 mois C'est là que je suis rentré Mon nom c'est elle Maman s'arrêtait moi J'étais là Dernièrement je priais pour une soeur L'esprit qui était là Il m'a dit Moi je suis déjà mort Son père avait volé l'argent Qui rende mon argent ? Je suis déjà mort Que son père rende mon argent Et on a rendu l'argent Hé ! C'est le genre si tu n'as pas vécu ça Tu as l'impression Comme si on te raconte des histoires Mais quand tu le vis Tu te dis Hé ! C'est la parole Avant que tu naisse là Je te connaissais On va terminer ce verset Il a fait un pude Il est repassé He ! Il a fait 13 heures Il est repassé Donnez-moi 10 minutes Qui veut me donner 10 minutes Il se quello Oh non On en tiede Hum Amen Avant que tu naisse L'esprit m'a dit L'esprit m'a dit L'esprit m'a dit Son père a volé l'argent Il y a 40 ans Il m'a dit Moi que tu vois là L'esprit me regarde comme ça Il m'a dit Moi que tu vois là Je suis morte Mais que son père rende mon argent J'appelle le père Je dis Les gars Il m'a dit Homme de Dieu Il y a une semaine J'ai rêvé Et j'étais en train de retourner en Afrique Vers ma tente Et j'avais une enveloppe d'argent pour lui rendre Comment douter des choses comme ça Le monde spirituel existe Et le monde spirituel a une avance Toujours en avance Comparé au monde matériel Tant qu'il ne m'auras pas rendu mon argent Je ne lâcherai pas sa vie Et toi là On te parle des choses spirituelles Tu es là Tu vois Là c'est là que le mot Quand je parle comme ça Tu dis mais Parce qu'il fallait qu'il dise C'est pas de la fromage C'est le fromage Avec l'accent L'accent qu'on relait là Non C'est le fromage Corrigez-moi Mais le démon est en toi Avec mon mauvais français Là je vais le chasser C'est le fromage 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 Toi tu es en train de me corriger Mais moi mon esprit supérieur A ton esprit Quand je regarde Je suis en train de voir Comment les démons sont en train de tomber Comment les français Là tu es en train de tomber Comme ça tu es en train de ramasser vers les frances Depuis j'en vois je vais Ramasse-les Amen Si tu me compliques Encore vers les français J'ai dit On bloque les démons là-dedans Bloquer cadenas Ca reste Non Ca dit que Le plus important C'est de comprendre la nature de Dieu La nature de Dieu en nous Ce n'est pas la nature charnelle C'est pour que vous allez voir La Bible a combattu la chair plusieurs fois La nature de Dieu en nous C'est la nature spirituelle Parce que l'homme C'est l'esprit On pouvait lapider le ciel Il dit Je vois le ciel ouvert Mais comment quelqu'un Qu'on lapidait dans le ciel Ce n'était pas les yeux naturels Qui voyaient le ciel C'était les yeux spirituels L'esprit a toujours une longueur d'avance On est tous là Ici Si je vous dis Rentrez dans vos maisons Vous serez déjà dans vos maisons Mais pour arriver Il y a des voitures qui vous attendent L'esprit peut déjà arriver à la maison Avant que le corps arrive Le corps ce n'est qu'un moyen Mais l'esprit peut faire tout Je peux même te dire Là remplis ton compte sur le compte Là tu es en train de faire un milliard d'euros Mais pour que ça arrive Lisez-moi 1 Corinthiens 3, 16 Donnez-moi 10 minutes C'est là qu'il dit Mais les pasteurs là Ils sont toujours comme ça Non, je te demande Pardon Écoute mon enseignement Je te demande Pardon Amen 1 Corinthiens 3, le verset 16 1 Corinthiens 6 19 à 20 Et toi tu cherches 1 Corinthiens 3, 16 1 Corinthiens 6, 19 à 20 J'ai eu le nom de Jésus Bien Ne savez-vous pas que votre corps Votre corps est le temple du Saint-Esprit Oh ! Ne savez-vous pas que votre corps Est le temple du Saint-Esprit Maintenant tout cas bien Restez là bien La Bible dit Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Oui Elle c'est le temple Moi c'est le Saint-Esprit Oui Qui est en vous ? Ça veut dire que je suis en elle Ça c'est ma soeur Ne dis pas comment le pasteur a mis une petite enfant Il est en train de la serrer C'est ma petite soeur Ton esprit là Je suis en elle Amen Que vous avez reçu de Dieu Et que vous ne vous appartenez point à vous-même Ah ! Ça dit que L'Esprit qui est venu habiter à nous A fait en sorte que nous n'appartenons plus à nous À nous-mêmes Amen Lisons calmement Le verset 20 Car vous avez été rachetés à un grand prix Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit Ok, je la tiens toujours Toi tu lis Et puis papa toi tu vas chercher 2 Corinthiens 3.17 Toi tu lis 1 Corinthiens 3.16 1 Corinthiens 3.16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu Et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Ah ! L'Esprit de Dieu vient habiter en nous Oui 2 Corinthiens 3.17 2 Corinthiens 3.17 J'ai lu au nom de Jésus Or le Seigneur c'est l'Esprit Or le Seigneur c'est ? L'Esprit Le Dieu que tu es venu chercher là c'est quoi ? L'Esprit Parlons le même langage Parlons de la langage biblique L'Esprit Le Dieu que tu es venu chercher ici c'est qui ? C'est l'Esprit La Bible dit oh le Seigneur c'est le ? L'Esprit Maintenant la Bible dit vos corps là avec ton esprit c'est le temple du saint ? C'est l'Esprit Maintenant j'ai envie de te dire et que l'Esprit de Dieu habite en ? A nous Si l'Esprit de Dieu habite en nous ça veut dire c'est le Seigneur qui habite en ? A nous Parce que le Seigneur est l'Esprit Maintenant je vous pose la question Entre le corps qui est elle et l'Esprit Qu'est-ce qui est plus important ? Répondez moi selon votre connaissance C'est l'Esprit Pourquoi l'Esprit est plus important ? C'est Dieu en nous C'est Dieu en nous Donc Si elle est le temple J'ai envie de dire on s'en fout Qu'est-ce que quelqu'un comprend ? Quand tu vas acheter le poisson dans un carton Qu'est-ce que tu manges ? Quand tu vas acheter le poulet dans un carton qu'est-ce qui est plus important ? C'est le poulet qui se trouve dans le carton Ou c'est les cartons ? Quand tu fais la cuisine tu manges le poulet les cartons ou tu manges le poulet ? Donc ce qui est plus important c'est le poulet ou le carton ? Le poulet C'est-à-dire que qu'est-ce qui est plus important entre celui qui habite dans une maison ou la maison ? Parce que celui qui habite dans une maison peut toujours construire une autre Mais la maison ne peut pas prendre soin d'elle-même C'est celui qui habite dans la maison qui prend soin de la maison Et la Bible dit c'est le temple C'est-à-dire que c'est l'esprit qui est plus important qui habite en vous Et puis la Bible dit ne savez-vous pas ? Genre c'est comme si l'apôtre voyait en eux l'ignorance Quand on dit ne savez-vous pas ? C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il se présente devant des gens ignorants Des gens qui ne connaissaient pas la vraie valeur Il dit ne savez-vous pas que Quand je dis à quelqu'un Ne sais-tu pas que ton père est Bill Gates ? C'est pour l'enlever où ? Dans l'ignorance non ? Si ? Bon je ne dis pas que papa de là est mauvais Mais si je dis ne sais-tu pas que ton père est Bill Gates ? Tu as envie de quitter si on pourrait aller chercher Bill Gates non ? Pourquoi tu aimerais de chercher Bill Gates ? L'argent L'argent Amen Parce que moi je dis oui mais Bill Gates Papa de là t'avais déjà vendu chez Bill Gates D'ailleurs il a fait le testament il cherche les gens Et il s'est dit mais ma fille là Tu as envie de laisser papa de là tu vois ? J'ai envie même de lui mais papa pourquoi tu m'as caché cette nouvelle ? Amen Et puis tu as envie de lui dire papa Vous m'avez aïe dans cette maison Si j'ai un adversaire c'est vous Amen Tu risques de ne pas manger une semaine dans la maison Parce qu'il vous a caché une bonne ou Et quand on te dit ne savez-vous pas Ca dit que l'apôtre a vu l'ignorance Et que votre corps est le temple et l'esprit Ca dit qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit Et en réalité Dieu est esprit C'est dans deux Corinthiens La Bible dit le Seigneur est esprit En réalité dans l'homme c'est l'esprit Ca dit que le combat ou le véritable toi Ce n'est pas ce que nous on voit Le véritable toi c'est d'abord le spirituel C'est pourquoi vous allez voir dans le combat spirituel Le diable limite il laisse ton corps Vous savez j'ai vu une fois dans des familles J'ai vu une fille qui est venu à l'église Quand vous la voyez Catherine ne va pas se tenir Les filles de Paris Paris Nous on est bien Nous on est bien Nous on est bien Dans des familles Sous le pont Surtout le pont qui traverse la Seine Il y a beaucoup de symbolique Paris c'est une ville qui a été construit par des gens spirituels C'est lui qui a fait la carte et il ya tout un esprit qui règne quand tu la vois tu regardes d'abord mais quand elle a la chevée naturelle elle elle peut plus tenir naturelle elle s'est déjà lisse jusqu'ici les cils jusqu'à là le zone où tu te prends la question comment il va faire pour couper les oignons mais elle même si elle touche pas les oignons c'est déjà qu'elle vient quand image d'afrique c'est vraiment été la fin comme ça amen c'est vraiment elle tient contre elle ramasse elle peut prendre une fuite au milieu des tailles de fuite répondra pas de elle prendra juste un une fuite pas aimé dans la sauce quand elle marche comment tu dis est ce qu'elle mange ouais elle est calme c'est moi amen amen mais derrière cette jolie créature il y avait un esprit de sorcellerie mais combien d'hommes sont tombés avec elle c'est une soeur ma femme elle connaît elle se permet même de venir à l'intercession elle vient de venir intercesseuse c'est pourquoi moi je vous laisse venez elle rentre à l'intercession quand elle brille aïe 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 tu dis c'est merveilleux parce qu'elle s'est placé le mot Seigneur tu es arrosé du matin quand même tu sens qu'elle s'est placé le mot mais en réalité en elle ce n'est pas les paroles qui sortent de sa bouche ne soyez pas impressionné par ceux qui sortent de bouche des gens ne soyez pas impressionné en réalité dans l'ombre c'est l'esprit et quand on se met à prier c'est l'esprit de sorcellerie et quand elle commence à se dévoiler aïe 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 tu vois chère de poule deux fois je la regardais comme ça moi même je me dis est-ce que je suis en face d'elle Ne soyez pas attiré par ce qui brille quand tu es là tu t'es mis dans tes rêves moi c'est ma métisse Amen et quand tu vois Catherine là tu dis moi c'est ma métisse elle a 18 ans laissée d'intervenir ses études Amen donc tu t'es mis déjà des idées oh mais est-ce que tu sais l'esprit qui la conduit Tu risques de te retrouver dans un gouffre sans fin L'homme en soi ce n'est pas ce que tu vois Je suis dans la délivrance je sais de quoi je parle Amen Je suis dans la délivrance je sais de quoi je parle On est en train de faire une prière l'esprit nous dit j'ai arrêté je vais la tuer on était ici le dimanche passé Il dit dans le corps d'une autre maman je vais la tuer Elle est malade c'est moi qui fait on était là C'est quelqu'un qui me respecte mais maman a mis le poignet pour me taper ici Mais tu te poses la question mais comment un homme quitte une femme qui te respecte beaucoup peut arriver à ce point là En fait ce n'est pas elle c'est l'esprit démoniaque qui est là qui est là depuis des années Qui commence à se manifester et manifeste sa colère parce qu'il se trouve que c'est la fin Bien aimé l'homme n'est pas ce que tu vois L'homme a commencé à avoir la naissance même l'enfant que tu portes elle est juste ton enfant parce que tu as une date de naissance où tu l'as porté Mais j'ai envie de te dire c'est un esprit La bible dit dans le livre d'apocalypse les enfants qui ont été emportés réclament vengeance La bible dit les esprits là réclament vengeance La bible dit ils ont le sang dans la main il dit Seigneur jusqu'à quand tu vas nous venger Comment un enfant peut réclamer vengeance à une maman Non ce n'est pas un enfant c'est un esprit qui réclame vengeance à un autre esprit L'enfant qui est entre tes mains c'est un esprit de Dieu Garde bien Au temps de la faire il peut te réclamer vengeance parce que ça sera plus le monde corporel ça sera le monde des esprits La bible dit vous êtes le corps le temple vous êtes juste le temple l'enveloppe le carton Ce qui est plus important c'est l'esprit qui est là La spiritualité c'est là où Dieu veut nous amener je vais vous montrer comment accéder et comment faire une prière spirituelle Comment combattre ton esprit pour vaincre Que le Seigneur bénisse sa parole Amen Qui a Qui a Qui a Qui a Qui a Qui a